Et les clandestins qui sont présents doivent repartir surtout, parce que 50% de la population présente à Mayotte est étrangère et en très grande partie présente de manière clandestine. Mayotte est aujourd'hui submergée par les pressions migratoires et les revendications étrangères qui sont faites par l'île des Comores juste en face. Il faut donc maintenant supprimer le droit du sol, non pas seulement à Mayotte, mais partout en France. Mayotte, c'est la France. Mayotte a fait le choix, je vous rappelle, par quatre reprises de la République française. Il est absolument inadmissible que non pas seulement Mayotte, mais que l'ensemble de nos territoires d'outre-mer soient abandonnés. Et moi, j'aurai l'occasion d'aller à Mayotte, de me rendre sur place à Mayotte jeudi, où je rendrai visite notamment aux fonctionnaires de police. À quoi ça sert d'aller là-bas sur place ? Vous allez déplorer le malaise, mais à quoi ça sert ? Ça sert à alerter l'intérêt et l'attention des pouvoirs publics qui se désintéressent totalement de ce qui est en train de se passer là-bas. Alors c'est bien en réaction à l'annonce que nous avons faite. Le ministre de l'Intérieur a annoncé s'y rendre là dans trois semaines. Je vous rappelle que Mayotte a placé le Rassemblement national en tête lors de l'élection présidentielle et a accordé près de 60% des voix à Marine Le Pen au second tour face à Emmanuel Macron. Vous écoutez, l'État ne fait rien là-bas, ce qui est faux, on va en parler. C'est totalement la légitimité de nous y rendre et d'exprimer ce que les Mahorais et la douleur qu'ils subissent tous les jours, c'est-à-dire la première, l'abandon des pouvoirs publics. Gérald Amarnin pérennise un quatrième escadron de gendarmes mobiles, 72 hommes. Un régime spécial existe déjà à Mayotte depuis 2018, où le droit du sol ne s'applique que si l'un des parents de l'enfant né sur le territoire y a résidé pendant les trois mois, après c'est dans la naissance, et le ministre de l'Intérieur veut faire passer ce délai à un an désormais. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Mais le droit du sol ne doit pas être limité, il doit être supprimé, premièrement. Deuxièmement, il faut envoyer des patrouilleurs de la Marine pour protéger les côtes françaises là-bas, et pour protéger les côtes maoraises, des afflux... Suppression du droit de sol pour Mayotte ? Non, non, pour toute la France. Des afflux, je ne vous lâche pas quelque chose de très original, c'est dans un programme de 2022, depuis très longtemps. Envoyer évidemment des patrouilleurs, appliquer la priorité nationale pour réserver les aides sociales aux familles françaises, parce que c'est là, évidemment, l'une des pompes aspirantes qui fait que des maorais subissent l'afflux de gens qui viennent de l'île d'en face, c'est-à-dire des comores. Je vous rappelle que là-bas, il y a tous les jours des Français qui sont agressés, qui sont agressés à la machette. Il y a des clandestins qui sont rentrés le week-end dernier dans un bus pour agresser des enfants dans un bus scolaire avec des machettes. La situation est absolument insoutenable. J'ai vu des images de policiers qui ont été agressés, qui ont été blessés. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe là-bas pourrait être le futur de la métropole si on ne reprend pas dès maintenant le contrôle. Donc, nous n'avons pas le droit d'abandonner Mayotte. Et moi, j'ai un peu le sentiment que depuis Jacques Chirac, en réalité, aucun président de la République ne s'est soucié du mal-être de nos territoires d'outre-mer. L'outre-mer est une chance pour la France et on pourrait là-bas y développer des perspectives absolument considérables. Et c'est la raison pour laquelle Marine Le Pen avait proposé un grand ministère d'État consacré à l'outre-mer dans le cadre de sa campagne présidentielle.